Aujourd'hui, c'est un spectateur pour vous faire une bonne journée. C'est mon pick-up de Patichy. Malheureusement, le début de Patichy, bien, il y a des écoval depuis un matin. Les choses qui arrivent, bien, les gars vont faire quelques tours quand même pour s'abuser. On vient chercher la deuxième ici pour un gars qui est 2'39. Il est le volet. Le volet est gentil. Il passe une aperçue. Et les gars ne pensent jamais une aperçue. Toujours ou presque sur une des trois vaches. Jimmy Côté, le gars. Deux minutes de gloire. Ouais, j'aimerais remercier tout le monde et son pouvoir d'événement. On a vu m'encourager avec son travail. Et puis, on commence à faire des caractéristiques. Et puis, on commence à faire des caractéristiques. Donc, je suis bien content qu'on ait fait des caractéristiques. Je suis bien content qu'on ait fait des caractéristiques. Donc, il nous donne un show. C'est le 695 Mathieu Drolette. Il est supporté par son fer mécanique. C'est-à-dire mécanique Jordan Boucher et... Soudure mobile d'accord. Donc, Mathieu Drolette, il est... C'est du bruit. Je ne lâcherai pas le pied. Mais, voilà Jacques Gagnon. Il est dans le 901. Et, c'est nos pick-up Mathieu qui nous reste pour cette finale. C'est pas toujours le même. C'est très rare que ça arrive que le fugitif est là, normalement, à l'héritage. Bon, là, on a plusieurs polypes de le briser chez nos décors. Pour ne pas se fier. Donc, c'est Samuel Lessard, mais tu sais, grand-mère, le truck qui roule à l'avant, là, c'est un métal que j'avais sur l'Infinity l'année passée. Donc, là, on a changé pour 37 pouces cette année, mais c'est un métal qui va autour. C'est Mathieu Gagan. Mathieu Gagan qui viendra chercher la victoire. On s'en met à droite, mais gauche, 6.85. Mathieu Gagan.